Normal, pas normal, et si on en parlait ? Nous en parlons ce matin, c'est vrai qu'on l'avait annoncé depuis le début de l'émission, depuis 6h du matin. Nous avons dit que nous parlons ce matin de 9 gendarmes, en tout cas inculpés dans le trafic de drogue, sinon de cocaïne pour être plus précis. Les beugrées, ce matin, nous situe, sinon nous ré-situe tout ça. Alors, chers amis, l'an dernier, nous avons été témoins d'une opération d'incinération d'une quantité importante de cocaïne en présence des autorités de la police judiciaire, du procureur de la République et du commissaire supérieur de la gendarmerie. Donc, le produit saisi et présenté officiellement aurait été sous-évalué selon les enquêtes, car les forces de l'ordre responsable de la sécurité de ces sacs-là auraient dissimulé une bonne quantité, soit 1,5 tonne d'une valeur de 8 milliards. Donc, ce sont au total 9 gendarmes qui sont impliqués. Et alors, ce matin, comme tu l'as dit, quel est l'avis ? Bien sûr, je te laisse déjà donner les numéros. Oui, déjà, le numéro, c'est le 27, 225, 49, 880. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? C'est vrai que les forces de l'ordre, elles-mêmes, qui sont censées, bien évidemment, pourquoi pas mettre un gros coup de pied comme ça dans la fourmilière en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, elles-mêmes se rendent ainsi coupables. Quel est, bien évidemment, votre avis là-dessus ? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. 27, 225, 49, 880, tout simplement. La première question que je me suis posée lors de cette saisie, j'ai dit, bon, ce qui est brûlé est fait à titre symbolique. Alors, l'autre quantité, qu'est-ce qu'elle devient ? Je pense que c'est la réponse qui nous a été donnée par cette action. Ça disparaisse, ça revient dans la nature. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'espère que les gens ne vont pas évoquer le fait qu'un gendarme ne touche pas un million par mois pour s'adonner à ces gens des trucs. Mais il faut respecter le corps. C'est vrai que ça tente quand même. 9 milliards, 8 milliards, c'est de l'argent. Bien sûr. T'as construit toute une vie que tu ne vas pas construire quand tu seras à la retraite. Mais il faut être conscient de ce qu'on fait. C'est important. De la drogue saisie et sortir ça encore pour aller détruire vos petits frères, vos jeunes soeurs, c'est quand même, il faut avoir la conscience un peu quand même intellectuelle pour éviter ça. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il faut faire des enquêtes de moralité à nos gendarmes, à nos forces de l'ordre, pour leur confier ces gens de trucs ? Même si M. de Perpignan leur faisait bien évidemment une enquête de moralité, ça n'exclut pas que chacun fasse à ce genre de situation. Il est libre de son choix, il est libre de ce qu'il a envie de faire. Tu vois, 27 225 49 880 ce matin. Allo, bonjour M. et Mme. Bonjour M. et M. Kouadio. M. Kouadio est avec nous ce matin. On se pose une seule question. L'implication des forces de l'ordre dans un vaste trafic de drogue que celui-là, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ce matin, personnellement ? Personnellement, je peux dire que c'est triste à consacrer. Ok, d'accord. C'est triste. Il n'a pas du gain qu'il a pris à coups dans notre société. Et donc, chacun veut rapidement se prendre. Je veux dire qu'on voit ce problème-là, un peu plus généralement. Je suis soutenu, il y a un ou deux ans, une enquête. En fait, ce que vous dites est important, cher monsieur, mais sauf qu'on a vraiment du mal à bien comprendre ce que vous dites. Parce qu'il y a non seulement de l'écho, mais ça sent trop cool. Si vous pouvez vous rappeler, ça serait intéressant de toutes les façons. On a du temps. Voilà. Ou, je ne sais pas. Peut-être que vous... Je le comprends bien. Je le comprends bien. Je le comprends bien. Voilà. Est-ce que vous écoutez la radio en même temps, c'est ça aussi ? Voilà. Donc, 27, 225, 49, 880. Donc, une seule question qu'on se pose ce matin. Comment cela même a pu arriver déjà, moi, je pense ? Comment cela a pu être possible ? On a tous regardé des films de FBI, des policiers qui récupéraient la drogue dans les dépôts pour partir. Moi, j'ai dit que la drogue, la cocaïne, c'est de l'or blanc pour certaines personnes. Pour les grands trafiquants, c'est de l'or blanc. Vous voyez un peu la quantité, 1,1 et quelques tonnes, il gâte de milliards. Pourquoi ne pas mettre ces quantités-là en banque ? Pourquoi ne pas saisir la drogue, aller confier à la banque centrale ? Les 1,5 tonnes. Mettre ça sous verrou le temps de finir les enquêtes. Le problème, c'est que cette drogue-là, je ne vois pas un État en train de brûler telle quantité de drogue qui vaut d'un milliard. C'est ça le problème. C'est ce que Lynn disait tantôt. Mais est-ce que déjà, la drogue, elle est légale, monsieur le gouvernement ? Mais c'est pour ça qu'il faut mettre à la banque centrale, il faut mettre sous verrou à la banque centrale. Mais pourquoi la mettre à sous verrou à la banque centrale ? Mais qu'est-ce qu'on fait alors ? On détruit automatiquement ? Bien sûr. C'est ce qui a été fait normalement. C'est ce qu'on a vu qui a été détruit. Mais sauf qu'il y a un réseau parallèle, le cartel des Lagunes, bien évidemment, qui n'a pas fait la déclaration exacte, la déclaration précise. Parce qu'eux, derrière, en tant que des forces de l'ordre, ils en profitent pour faire de la revente de la drogue de saisie. Oui, mais j'ai le compris, mais c'est des milliards. C'est ça que nous sommes bien sûr. Oui, on travaille pas, c'est des milliards. On est d'accord, que ce soit des milliards, monsieur le Perpignan, on ne dit pas que ça n'est pas de l'argent, mais c'est pas un argent propre. Et c'est pas comme ça qu'il faut gagner de l'argent. Il y a des voies, il y a des voies légales, il y a des voies normales par lesquelles il faut gagner de l'argent. Et puis là, pour moi, franchement, c'est vrai qu'on nous reproche assez souvent, parce que la dernière fois, bien évidemment, qu'on a parlé de policiers, quelques auditaires nous ont appelés pour nous reprocher le fait que, bon, nous tirions à boulet rouge, en tout cas, sur les forces de l'ordre. Mais là, par exemple, écoutez, pour quelqu'un qui a prêté serment, pour quelqu'un qui représente l'autorité, pour quelqu'un qui est censé, bien évidemment, montrer le droit chemin, voilà, parce que déjà, saisir de la drogue, ça veut dire que le trafic, la drogue elle-même n'est déjà pas bien, et puis le trafic n'est pas aussi bon. Voilà, c'est-à-dire que tu donnes l'exemple, tu dis, attention à toute cette jeunesse-là qui s'adonne à la consommation de ces stupéfiants et tout, à tous ceux qui font du trafic de drogue, c'est pas bien. Et c'est toi-même qui, derrière, après avoir fini de saisir cette drogue-là, qui la revend, qui en connaît les circuits. Oui, c'est juste, c'est vrai que ça a venu sur l'ordre, mais moi, je disais qu'il y a de l'argent à tout prix. Même aujourd'hui, les gens, quand on voit, qui sont soi-disant des gens honnêtes, qui ne sait pas quels sacrifices ils font subir aux gens. Cet argent n'est pas aussi propre. Moi, je dis, ce gars-là, ces gendarmes-là, je ne vois pas de différence entre ces gendarmes-là, et puis, soit un politicien qui fait malheureusement tuer des gens pour accéder au pouvoir. C'est le même pouvoir sale. Parce que lui, là, c'est 8 milliards. Et donc, il y a encore 9 gendarmes. Ils vont se partager 1 milliard, 1 milliard à qui il faut aller soit voler, il faut aller jouer au ballon, il faut être président pour avoir ça. Et là, en conscience, on ne se met pas dans la transformation. Sinon, transformer, ça coûte encore plus cher. Voilà. Donc, apparemment, moi, j'ai dit, comme tu l'as dit, je pense que c'est d'attraper automatiquement la drogue et de détruire cette drogue-là devant des gens, devant des autorités, devant publiquement, pour qu'on sache que ça ne va pas hésiter. Mais tant que vous mettez ça, quelque part, ça va toujours être sujet des tentatives de drogue. C'est ce qui a été fait, M. Le Perpignan. 27 225 49 880. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes monsieur. Bonjour, la pub. Bonjour, monsieur Kouassi. Monsieur Kouassi est avec nous ce matin. Allez-y, monsieur Kouassi, on vous écoute. Que les forces de l'ordre sont épliquées, oui. C'est un peu dépeurable. Mais si, je ne le soutiens pas, mais si nos gendarmes font ça, parce que peut-être que j'ai un avis misérable. Non, mais ce n'est pas une raison, monsieur Kouassi. Non, non, je sais, je sais. Mais vous voyez, la fois passée, vous avez parlé du problème du gaz. Il a été sorti même de... 17 000 tonnes de gaz, oui. Voilà. Tout ça, là. Si ceux qui sont à la tête même de ces spiritus-là, s'ils n'étaient pas accomplices, tout ça ne pourrait pas sortir. Aujourd'hui, c'est seulement, nos corps habillés, nos joueurs, ils font un effort, ils font tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire, pour la sécurité de la population. Ça, c'est clair. Mais c'est seulement, la majorité, ça veut dire qu'ils ont une vie misérable. Mais ce n'est pas pour ceux-là aussi... Non, mais, cher monsieur Kouassi, c'est trop fort que vous dites qu'ils aient une vie misérable. Ben non, ils n'ont pas une vie misérable. Voilà. Non, quand ils disent une vie misérable, ça n'est pas du tout, mais au moins, ils sont mal payés. Non, pas du tout. Nos policiers, nos gendarmes, là, ils risquent leur vie pour... On est d'accord, on est d'accord. Ils sont conscients de ce que ça implique. C'est un truc illégal. Merci. Aujourd'hui, nos agents des banques, ils ne sont pas payés, là. Ça ne leur parle pas de faire les conneries, parce qu'ils sont bien payés dans le site où ils sont. Merci, moi, aujourd'hui. Mais quand tu as bien payé, que tu n'as pas eu une probité... Merci, monsieur Kouassi. Même quand tu as bien payé, que tu n'as pas de probité, toujours, tu vas plonger dans ce genre de choses. Allô, bonjour, monsieur, madame. Allô, bonjour. Oui, vous êtes madame. Nadej. Madame Nadej est avec nous ce matin. Allez-y, madame Nadej, nous vous écoutons. Je ne suis pas madame Nadej. Ah, c'est Nadej Toukou, vous avez dit ? Oui, c'est ça. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, pour moi, j'aimerais juste... Pour rebondir sur ce que... C'est quoi, si il y a une... Le fait de ne pas être payé, c'est à quel niveau. Donc, on ne peut pas dire que... En même temps, bien payé, c'est relatif, en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de millions, qui par mois, qui disent qu'ils ne sont pas bien payés. C'est tellement relatif que de dire... Voilà, allez-y, allez-y. Oui, nous vous écoutons. Continuez. Donc, ce n'est pas une excuse du fait de ne pas être bien payé, en fait, mais... C'est juste une notion de moralité. C'est ça. En fait, quand on signe pour être gendarme, quand on signe pour être policier, quand on signe pour être sans de l'homme, quelque soit, il y a une déontologie à respecter, il y a un côté de val, en fait. Tout à fait. Oui, en vue de tout ça, ça ne fait absolument pas rien. On ne pourra pas vous expliquer des décisions, mais je pense que c'est une décision qu'on vous donne. Donc, c'est une démonstration difficile. Allô ? Oui, allô, allô, oui. La ligne, ce matin, je ne sais pas trop pourquoi, mais elle nous joue quelques petits tours. Allez-y, on se fera fort de prêter beaucoup plus d'attention. D'accord. Donc, je disais, c'est une démonstration de décision physique, de drogue et tout. Bon, ça laisse à dégirer parce que, comme on le dit, si la tête n'est pas complice, ça ne va pas se faire. Donc, c'est un truc beaucoup plus important parce que que neuf gendarmes seulement soient impliqués dans cette histoire. L'enquête continue. Neuf milliards, quand même. L'enquête continue. L'enquête continue. Elle continue. Elle ira forcément, en tout cas, jusqu'au bout parce que c'est une enquête conjointe. Elle continue, en tout cas. Mais c'est pour le moment, cette neuve gendarme-là dont l'implication est beaucoup plus avérée. Sinon, elle continue l'enquête. D'accord. On espère que ça va aboutir parce que, finalement, ce seront les petites mains seulement qui vont faire partie. C'est ça. On l'espère bien. C'est dommage. En tout cas, merci beaucoup. On a compris et entendu votre point de vue ce matin. 27, 225, 49, 880. Allô, bonjour, monsieur, madame. Bonjour, monsieur Gogo. Monsieur Gogo, Julien. Bonjour, monsieur Gogo. Contributeur de premier rang s'il fallait plus pour le préciser. Moi, je le mets au deuxième rang maintenant. Allons-y, mon frère chère. C'est quand tu es au premier, c'est ça ? Alors, il faut bien que M. Quartier, dans la part, on ne va pas tirer la bouillonne sur lui. Bien payé ou non. Il y a des visites, tout en pays, à ce qu'il y a, ils sont encore déjà, ils ont déjà bien des services parce qu'ils ne veulent pas leur bioteur, qu'ils ne veulent pas tout le monde. Ça fait un. Donc, je pense que quand on choisit un métier, il faut tenir compte de l'importance qu'on fait. Quand on doit gérer la sécurité d'un pays et qu'on est impliqué dans les choses qui ne sont pas bonnes, je suis en partenariat du pays. Mais nous, nous, c'est un petit peu en coopération. Surtout quand on appartient à un corps d'élite comme la Générale, mais c'est pas comme la police. Donc, comme vous avez dit Mme Nadel, on espère que ça va aboutir. Bien sûr. Parce qu'un corps d'Ivoire, c'est le phénomène qui prend de l'ampleur. Ils ne finiront pas détruire la génération si vous auriez une par cette histoire-là. Vous voyez... Si ce n'est déjà fait, en termes de destruction de la génération si vous auriez, justement. Voilà, à l'école, à l'école, à l'école, c'est introduit. On a plus de fumoir que de cabous téléphoniques dans la rue aujourd'hui. Les parents deviennent complices parce que les enfants viennent à être revenus injustifiés pour les nourrir des familles. Et ça devient quelque chose de compliqué. Si l'État n'est pas du, comme on l'a commencé, comme ça s'est fait en Chine, dans certains pays, la Côte d'Ivoire va avoir des soucis et qu'après, on ne pourra pas récupérer. Pour terminer, quand on a ce genre de comportement, ce genre de choses insultées qu'à cet égard niveau et qu'on tombe dans une crise que je ne souhaite pas qui s'annonce avec les politiciens, ce sera difficile à maîtriser parce que c'est des gens qui ont des réseaux qui sont armés qu'il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas calculer maintenant. Mais vous, maintenant, planer tous ces réseaux pour être à l'abri d'une crise où on aura des favelas et des viroses comme on le voit en Haïti et quelque part là-bas. Vraiment, on ne le demande pas avant. Sur la sécurité, sur les gens, ceux qui sont en habitat le cercle, le cercle, le cercle, Merci. En tout cas, mon cher Julien Gogo, contributeur de premier rang, comme je le disais, bien évidemment, à cette émission. Il insiste que c'est son deuxième rang. Bon, allez. Il n'y a pas de soucis, on peut aller avec eux. Je voulais donner la parole bien évidemment à Aline ce matin. Elle aura son mot à dire 27 225 49 880. Allo ? Allo ? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je suis monsieur Arnault. Monsieur Arnault est avec nous ce matin. Allez-y, monsieur Arnault, on vous écoute. Voilà. Bon, moi, j'ai une question à poser concernant ce problème. Je sais que quand on avait fait cette saisie énorme de drogue, le procureur était arrivé lors d'une publication à la télévision devant tout le monde. Bien sûr. Ils avaient montré qu'il y avait une destruction. Et il avait dit que c'était une infime quantité qui était restée pour les besoins d'enquête. Mais, donc, cette infime quantité là, c'est 1,8 tonnes. Violentation, violentation. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ça n'est pas nous justement qui pouvons répondre nuit à cette réponse. Mais il n'y a que le procureur en tout cas qui peut bien évidemment répondre. Voilà. Voilà. maintenant qu'il vienne s'expliquer. Dans un pays sérieux, tu nous avais dit qu'on a tout détruit. Maintenant, on nous apprend qu'il y a des gendarmes qui sont venus voler des quantités, qui ont pris des quantités. Il faut que tu t'expliques quand même. Est-ce que, M. Arnaud, vous êtes sûr à 100% des propos que vous avancez ? Parce que, bon, moi, c'est vrai que quelque peu, on a quand même oublié, je ne dirais pas oublié, parce que ça fait quand même quelques temps que cette affaire-là est pendante. Est-ce que vous êtes sûr que le procureur a dit que pour les besoins de l'enquête, il y a une petite quantité qui sera gardée, sinon tout sera détruit ? Les propos que vous avancez, est-ce que vous en êtes sûr ? Parce que c'est ça aussi qui est important. Si ma mémoire est bonne, il y a un reportage à la télévision, il est tenté de détruire la drogue. Bien sûr. Voilà. Si on dit qu'on a détruit cette drogue-là, même si on dit qu'on a détruit la drogue, bon, en quel cours on a 1,8 tonnes qui restent là encore ? Justement, ce qui est là, c'est qu'en fait, il y a eu de la rétention. Ce qui a été déclaré, ce n'était pas tout. Ce n'était pas la quantité exhaustive de droits qui a été déclaré. Il y en avait une autre. Il y en avait une autre qui a été retenue par ces gendarmes-là. Donc, c'est-à-dire que le procureur lui-même a été floré. Tout à fait. C'est ça. que j'ai essayé la vérité, peut-être. Donc, c'est ce que nous sommes pour lui dire. a été floré. Maintenant, concernant les gendarmes, j'ai entendu M. Kouassi dire tout à l'heure que non, ce sont des gens qui souffrent, leur salaire ne sont pas bien payés. Je suis désolé. Il faudrait qu'on arrête ça. Chacun s'engage dans une corporation en fonction de ce qu'il veut faire de sa vie. avant de rentrer dans un truc qui sait au moins combien on te paye. Donc, je veux dire dans tout le pays. M. Arnaud, il peut s'engager par rapport au salaire. M. Arnaud, mais dans tout le pays. Excusez-moi. Je dis, il y a des gens, par exemple, qui rentrent à la douane, ils sachent qu'ils vont payer 400 000 francs, mais ils regardent le côté opportunité qu'il y a derrière. Peut-être que c'est ça l'idée aujourd'hui. Je rentre avec 60 000 francs, mais je sais que chaque soir, je peux rentrer avec 10 000 à la maison. Mais en même temps, 400 000 francs CFA, ça n'est pas à rien. C'est ça qui est le problème. Donc, c'est ça qui est le problème. Je ne veux pas jeter le propre sur tous les gendarmes. Oui, évidemment. Parce que dans toutes les corporations, même en Europe, même en Europe, il y a des réponses. En Europe, il y a des réponses. Il y a des policiers pour y. C'est clair. C'est clair. Maintenant, qu'on ne nous dise pas que c'est parce qu'ils souffrent. Ceux qui ont fait ça, c'est des criminels. Il faut les pousser. les suivre au même titre que les vendeurs de droits qu'on avait attrapés. Il faut les pousser. Et puis, il faut faire des très exemples. Merci. Merci, M. Hanno, ce matin, en tout cas, pour votre contribution. C'est ce qui a été fait. Très clairement, ils sont mis aux arrêts. L'enquête, bien évidemment, continue. Et la bicelle méthode du basque butane. Bon, ça, c'est une autre paire de manches, en tout cas. Dans tous les cas, il y a toujours des débuts. Voilà, ceux de quoi on parle, c'est ça, quoi. Ils sont mis aux arrêts, c'est ce qui est logique, c'est ce qui est logique, leur interpellation. Mais en même temps, on va parler de morale et de réalité. Il faut tenir compte des réalités aussi des uns et des autres D'où permettre aux agents Tous les services de vivre Vraiment de leur métier Il faut qu'ils soient dans des conditions favorables Pour qu'on puisse éviter Mais comme on dit l'homme n'est jamais satisfait On verra la suite Pour moi ça n'est pas une excuse Je comprends ce que tu es en train de dire Mais pour moi ça ne constitue pas une excuse Parce que c'est des personnes qui sont censées Connaître 1. la loi 2. connaître l'ordre Émettre de l'ordre Il y a un problème d'hierarchie aussi Moi j'ai dit de l'armée C'est un problème d'hierarchie Le général peut donner l'ordre à son lieutenant Il est obligé de le faire Et de respecter les ordres Le nom dit C'est que ces 9 gendarmes Ils étaient sous des ordres Franchement Comme M. Kwasi l'a dit On va remonter les enquêtes Il y avait même 2 grands Les 2 grands sont alimentés Mais aussi par d'autres grands Ça ce sont des suppositions Ce sont des hypothèses Nous sommes dans une démarche Il y a des gens qui donnent des ordres Qui envoient les enfants Même la policière Le commissaire qui lui dit Envoie-moi 5 000 francs par jour Après on lit dans la police S'il vous plaît On est dans une démarche journalistique Donc on est très factuel Allo Bonjour monsieur Allo oui J'ai re-salut encore C'est M. Kwasi M. Kwasi Oui Je parlais tout à l'heure Aujourd'hui C'est les 9 gendarmes Qui vont payer le prix Alors que même Ceux qui sont à la tête Même de la coopération L'enquête D'enquête N'aboutit jamais Mais il faut voir Le problème des gaz Depuis combien de mois Est-ce que vous avez entendu C'est à la télé Mais on dit Ceux qui ont fait Le problème des gaz Certainement 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 L'enquête continue Voilà On a fini de préparer Avec ça Les Ivoiriens C'est toujours Les pauvres Les pauvres gendarmes Ceux qui sont En bas de l'échelle Arrête On dit non C'est eux qui sont Ils sont pas pauvres M. Kwasi C'est pas de pauvres gendarmes Ils sont pauvres Ils sont pauvres Ils sont pauvres Ils ne veulent pas Que vous rejoignez Les Ivoiriens Ok Ils sont pauvres Merci M. Kwasi On dit non C'est eux qui ont une chose Que l'enquête continue C'est parce qu'ils n'ont pas L'enquête C'est les 23 Non On en entendra On va en entendre parler Merci M. Kwasi Voilà Allez les amis C'est vrai qu'on a largement Bouffé le temps On va y aller pour les infos On a travaillé Et puis Nous allons avancer Ce qu'on reçoit ce matin Notre invitée est déjà là Elle est d'une ponctualité Bien évidemment C'est à l'image des femmes Entrepreneurs Des femmes Je vais dire dynamiques Qu'est-ce que tu veux créer toi ce matin Ma chérie ? C'est la femme C'est comme ça qu'on est C'est ça Disciplinée C'est ça C'est ça Le droit des affaires Et de l'immobilier Et bien nous Nous essayons en tout cas D'angler les choses Surtout de parler De location De propriété Parce que Je sais que c'est De façon majoritaire C'est ce qui nous intéresse ce matin Voilà Maintenant Nous allons aussi parler de quelque chose C'est vrai que vous avez Emménagé dans une maison Vous y vivez Depuis quelque temps Et il se trouve qu'il y a Des travaux à effectuer dans la maison D'accord Ok Vous informez le propriétaire Mais qui lui Tarde bien évidemment A exécuter ses travaux Vous prenez sur vous Bien évidemment La peine de les exécuter Et puis Arrive la fin du mois Vous devez Payer votre loyer Vous en Enfin Le libérer Normalement Oui Et vous tenez compte Des dépenses que vous avez faites Pour essayer d'apporter Ces petits Ces petits Aménagements dans la maison D'accord Ça devient problématique Quand vous ne donnez pas Le loyer exact au propriétaire Alors que Il a été informé Et là comment ça se passe alors ? Au fait dans ce cas de figure Il faut être clair Il faut savoir que Lorsque vous prenez un bien En location Exigez de faire un état des lieux C'est à dire que Vous entendez le bien Vous faites un point Avec le propriétaire D'accord Pour éviter ce genre de situation Donc une fois que vous faites L'état des lieux Que vous entendez le bien Et qu'en cours de location Vous constatez qu'il y a des travaux Qui n'ont pas été faits Ok Vous pouvez tout de suite vous Il faut toujours tout faire par écrit Donc soit vous envoyez un message au propriétaire Vous faites un courrier Vous l'informez S'il ne réagit pas Et que vous déduisez Les travaux de votre Du loyer Du loyer Et que le propriétaire veut maintenant Se plaindre et aller plus loin Vous avez la possibilité Mais vraiment de pouvoir Partir en justice Ok Voilà Donc saisir Éventuellement Comment dire Un huissier Pour faire constater D'accord Au plus vous avez constaté Déjà avec l'huissier Dès le départ Vous lui dire Écoutez Venez faire le constat Des travaux Qu'il ne veut pas faire Une fois qu'il peut-être verra Qu'il y a un huissier Je ne pense pas Qu'il va refuser De faire les travaux D'accord S'il refuse tout de suite Pour voir le juge des référés Pour pouvoir Je veux dire C'est vrai que vous répondez On le comprend Oui Mais est-ce que la démarche Elle est ainsi normale En fait Est-ce qu'on ne s'expose pas A quelque chose Par exemple Parce que c'est vrai Même si j'ai fait Un écrit Que j'ai envoyé au propriétaire N'empêche que Je ne lui verse pas En fait La totalité du loyer Comme convenu Parce que D'accord Je vois très bien J'ai fait des travaux Au fait à la base A la base Quand tout est bien fait Que les travaux sont A la charge du propriétaire Vous pouvez S'il est d'accord Que vous fassiez les travaux Vous pouvez les déduire Mais lorsqu'il n'est pas d'accord C'est là que ça pose problème Parce qu'une fois Qu'il n'est pas d'accord On va maintenant rechercher Pourquoi est-ce que Vous avez fait ces travaux Est-ce que Le potet doit vous rembourser Ou pas Et quand c'est trop compliqué Est-ce qu'ils sont d'accord En même temps De façon D'accord ou pas D'accord De façon explicite De façon claire Parce que vous faites le courrier Derrière Depuis Ça fait une semaine Deux semaines Trois semaines Il ne dit rien Il ne fait pas mention des choses En même temps Tu es dans l'urgence toi En tant que locataire Tu vas Tu exécutes les travaux Pour se protéger Dans ce cas Faites un constat d'ici Faites un constat d'ici Des travaux à faire Simplement chez vous Et puis vous gardez ce document Avec vous Et à ce moment-là Une fois qu'il y a Moi j'ai une question Souvent quand tu vas à l'hôtel Tu dis Je prends la chambre Un séjour Et le monsieur me dit Oui On prend l'argent Mais À 22h Est-ce qu'on peut vous saisir Pour les heures là Parce que tout est payé Ils vont utiliser la chambre En passage Avant de vous installer À 22h Bon d'habitude Je sais que les hôtels Ils ont leur Règlement intérieur Donc On ne peut pas Donc vous n'êtes pas là-bas Vous vous pouvez pas démarcher là-bas Non 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 On peut intervenir Dans le meublé Mais Pas Pas dans les hôtels Au fait Même les heures Vous ne pouvez pas discuter Le plus Non Une heure Une heure à 5000 Maintenant Non Au fait Au niveau des hôtels Je pense qu'ils ont Le règlement intérieur Et parfois Ce qu'il faut faire C'est de prendre la chambre Si vous voulez rentrer plus tôt Ou signaler à la direction de l'hôtel Vous voulez rentrer plus tôt S'ils ne veulent pas Dans ce cas Vous payez une nuit de plus La nuit d'avant En fait En fait Tout dépend de vous Mais là C'est des peurs pignons Alors Il y a un phénomène Il y a un phénomène Qui est un peu fréquent Aujourd'hui On a parfois remarqué Bon je veux savoir Est-ce qu'il est normal Pour un propriétaire De mettre à disposition Des appartements Dont le bâtiment N'est pas encore fini Parce qu'aujourd'hui On voit une certaine Il y a un manque même Il y a une insuffisance De maison Donc les gens Ils courent Dès qu'il y a un bâtiment Qui est construit On part rapidement Pour la location Est-ce qu'il est normal Pour un propriétaire De les mettre à disposition Logiquement Le propriétaire a le droit De mettre un bien En location A condition que La jouissance du locataire Ne soit pas dérangée Donc qu'il soit tranquille Maintenant Après je veux dire Si vous vous voyez Que le bien ne vous dérange pas A l'état Vous voulez le prendre Vous pouvez Mais un propriétaire Se doit quand même D'être assuré Qu'il y a toutes les commodités Dans un bien Avant de le mettre en location Après ça dépend Si c'est pour la location Habitation C'est vrai qu'il faudrait Qu'il y ait au moins Un minimum Que ce soit Il y a la peinture Il y a de l'eau Il y a de l'électricité Et que ce soit vivable Parfois la peinture N'est pas finie Ils disent Ok Et puis une fois Que les habitants Ils disparaissent Il faut faire un état Des lieux avant Et aussi Il faut s'assurer De ne pas Comment dire Verser vos dépôts De garantie Au propriétaire Faites des conditions Dites lui par exemple J'aimerais prendre le bien Mais je paierais Par exemple Je peux vous donner Peut-être le dépôt de garantie Pour en fasser les travaux Mais je paierais pas Les mois d'avance Tant que les travaux Ne sont pas achevés Maintenant que j'ai pas A la remise des clés Avec tous ces travaux faits Mais maintenant La garantie Vous pouvez déposer Pour qu'ils finissent Parce que souvent Ils disent J'ai besoin d'argent Pour finir les travaux C'est possible De déposer le dépôt de garantie Mais c'est quand vous Commencez la consommation Que vous payez maintenant Dans ce cas Voilà Dans ce cas Vous pouvez partir Cette base En fait Tout se négocie En ce moment Avec ce genre de propriétaire D'accord Et puis Pour parler un peu Des agents immobiliers Est-ce que vous En tant que Est-ce qu'il vous arrive D'être confronté A ces agents immobiliers Illégaux Qu'on appelle démarcheurs Oui Il faut dire clairement Les choses Nous avons certains Qui sont corrects Qui veulent bien Plus tard même Pourquoi pas Devenir des agences Immobilières agréées Et puis Il y en a d'autres Honnêtement Qui ne sont pas corrects Du tout On a même eu des cas On a même eu des cas Où il y a eu des clients Qui ont été victimes D'arnaques Où ils ont payé Des dépôts de garantie Avance et autres Sur des locations Et finalement Se sont retrouvés Sans bien Au motif que Ils étaient les vrais propriétaires Où ils connaissaient Les propriétaires Et puis bon voilà Mais si ce rôde M'arrive Est-ce que vous pouvez Loger Bah si nous Il faut qu'il nous donne Son budget Ça se donne Mais je pense Qu'il est assez propriétaire Quand même En Côte d'Ivoire Mais ils ont fallu Ce fauteuil Ah bon Je ne sais pas Je ne sais pas S'il est de votre ressort Mais on voit Des bâtiments inachevés Oui Où il y a des personnes Qui habitent à l'intérieur Qui en font des cabanes Après on a des bananiers Et la broussaille Et tout Qu'est-ce que vous pouvez Me dire là-dessus Bon vous savez Un bâtiment A un propriétaire Donc si le bâtiment Est inachevé Ce n'est pas de notre ressort C'est-à-dire que c'est le propriétaire Qui doit s'assurer De terminer son bâtiment Maintenant s'il n'a pas terminé Après pour tout Ce qui est venu Chasser ces personnes Ce n'est pas notre ressort Nous on s'occupe uniquement Des biens Les mises en location On peut éventuellement Le conseiller Sur comment faire Pour pouvoir éventuellement Expulser ces personnes Pour pouvoir mettre en valeur Son bien Et puis l'accompagner Dans la construction Et puis la mise en location Et la gestion On a pour habitude D'entendre que peut-être Le propriétaire Il est décédé On n'a pas connaissance De ce terrain Concernant le dépôt de garantie Est-ce que Si je peux dépôt de garantie Pour une chambre-salon Est-ce que je peux payer Des bonus Pour d'autres besoins Par exemple Je sais que je vais Piler le foutu Est-ce que je peux dépôt Des dépôts de garantie Pour dire à l'agence Que moi ici Je suis barulé Je pile mon foutu Et vous vous assumez Si les voisins se plaignent Normalement Bon ça c'est intéressant Il n'y a pas de dépôt de garantie Pour les foutus Mais en général C'est dans les immeubles Un immeuble bien géré Il y a un règlement intérieur Comme chez moi On ne peut pas Faut tout l'avoir Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous En tant que Africaine Ivorienne En tant que des majeurs En tant que de la chambre Non moi je ne suis pas des majeurs Je suis agent immobilier Je suis agent de droit Bon agréé Vous êtes agent immobilier Si diplômé Dans la chambre Vous n'êtes pas au salon Mais dans la chambre Pourquoi Dans votre corporation Vous oubliez ce côté Africain Tu dois manger son foutu Beaucoup d'entre vous disent Que non On ne pile pas Un foutu ici Pourquoi on fait ça ? Toi même quand tu te mets Au premier étage Et puis on pile le foutu Au dessus de ta tête Au deuxième Ça fait plaisir C'est un foutu béni Encore on lève les yeux Au ciel Non mais vous savez On a pour obligation D'assurer la bonne vie De tout le monde Dans l'immeuble Mais on ne peut pas Aussi minimiser La bonne vie des autres Ce n'est pas à 22h Qu'on le pile En général Qu'est-ce que les gens font C'est qu'on propose Par exemple Éventuellement Que les personnes Que veulent faire le foutu De descendre Parfois on aménage Les espaces On leur demande De descendre Pour piler le foutu Un foutu que tout le monde Va voir à mon avis Moi j'avais une technique Avant ce que je faisais C'est que je mettais Plusieurs serpillères En bas du mortier Pour ne pas déranger Quand tu tapes Ça ne dérange pas Mais sinon Lorsque c'est comme ça Dans un immeuble Bien géré Bien organisé On vous demande De vous mettre Soit de organes Il y a des heures Au fait Mais on peut mettre Des isoles Il y a des appartements Où il y a un espace Qui est bien fait Pour ça Par exemple Et le nombre d'enfants Aussi Parce qu'à le cogeur Par exemple Le vieux et briller T'est dit Tu viens dans ma maison Mais si vous êtes en couple Je ne veux pas Plus de deux enfants Bon c'est vrai Que ça ça arrive On n'a pas encore De texte de loi Qui l'interdise Parce que Un propriétaire est libre De permettre l'accès A son logement A qui il veut Donc ça On n'a pas encore De texte de loi Par rapport à cela Il y en a d'autres Qui exigent Que vous soyez célibataire Oui on a vu des images Comme ça Où ils ne voulaient même pas D'enfants carriens De ne pas les chiens Par contre Ils n'ont pas le droit De faire des oppositions A la race A l'ethnie C'est interdit Ça au moins C'est un peu Une sorte de racisme Donc ça c'est interdit Mais pour les enfants On attend le projet des lois Voilà Pourquoi il n'y a pas de prix Il n'y a pas de plafond Au niveau des loyers Il en avait parlé Un peu tout à l'heure Je prends un exemple simple Quand on vient Dans la zone de la rivière On a des studios Qui peuvent aller Jusqu'à 200 000 francs Oui Et parfois Ils sont tout rikiki Comme ça Et puis Quand tu vas Non mais Et quand tu parles Par exemple A Kumasi Ou à Yopougon Tu peux avoir Un 4 pièces Mais au même prix C'est le PDC Oui Au fait Les loyers Dépendent en fonction De la zone Quand la Côte d'Ivoire La ville d'Abidjan Pardon Était réalisé Dessiné par le président Oufoué Ce qu'il avait fait C'est que c'était Le plateau C'était la zone Des affaires Tout à fait Yopougon Habitation Kumasi Vridi Aéroportuaire Donc il faut dire Que c'est en fonction Les loyers sont fixés En fonction des commodités Des environnements C'est pas un peu trop exagéré Aujourd'hui ? Justement Il faut dire Qu'il y a une flambée des prix Il y a une vraie flambée des prix Et il serait bien Qu'on puisse travailler Enfin On réfléchit déjà A voir comment Travailler A régulariser Ces tarifs-là Ok Voilà Mais ça Je voudrais qu'on puisse Partir sur des projets De lois et autres Parce qu'il faut dire aussi Que dans la pratique Par exemple Les impôts Ils ont des barèmes Et nous on s'est trouvé Une fois confrontés A des barèmes Qui n'étaient pas très justes Par rapport à ce que nous Pratiquions sur le terrain Parce qu'un immeuble Par exemple Qui est vieux Qui est dans un bon quartier Mais pas très bien entretenu On vous dit que le mètre carré A 5000 francs Selon les impôts Et nous on sait Qu'on le fait à 3000 francs Vous voyez qu'il y a un décalage Donc on essaie nous Déjà au niveau de notre commission Statistique et données De voir dans quelles mesures On peut proposer Plus tard Et on l'espère rapidement Au gouvernement Le 26 Il y a vraiment Le 26 C'est samedi C'est samedi C'est samedi Une question C'est samedi A 10 balles C'est qui vient le 26 Ça Le 26 Il y a un événement Qui va se passer En Côte d'Ivoire C'est qui On parle de qui Merci monsieur Et qui part du retour De Charles Mais vous n'êtes Ah non Ah oui Ah oui Ah oui Parce que moi le 26 C'est la mission de ma soeur Donc je n'ai pas tout de suite Tiqué Et c'est l'anniversaire De mon père Ah tiens On laisse votre On va vous donner De très beaux De merveilleux anniversaires En tout cas merci à vous Madame Carole Olo D'être passée par chez nous Je rappelle que vous êtes Présidente de la chambre Du droit des affaires Et de l'immobilier Voilà les amis Ce qu'on pouvait dire Bien évidemment Sur cette question Ou cette problématique En tout cas ça dépend Merci Lille Beugré D'avoir été là Je t'en prie Merci monsieur de Perpignan Elle t'es obligée d'être là Ah Et toi Et toi Moi je t'es pas obligée On se retrouve demain À partir de 6h Et la dame aussi La sœur a le coudé La cousine a sur le guillaume Voilà D'accord Et la nièce de Arikona Ben Voilà On se retrouve demain Sur le coup de 6h D'ici la portez-vous Super bien On vous souhaite Une agréable belle journée À l'écho de nos programmes Dieu vous bénisse Salut Merci Normal Pas normal Et si on en parlait Sous-titrage Société Radio-Canada